Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaban bi komas dekhaïfi vidio jadid idal yuma inshaallah ghadin chufo l'exercice d'évaluation sifahamiya sta uchirin restitution des connaissances toujours univers plus SVT concernant la première année collégiale donc ghadin bidawo bassoal awal définissez en une phrase les expressions ou les mots suivants donc idna nappe phréatique roche akifar niveau piuzométrique perméabilité nappe captive source donc benisbelle les définitions concernant les termes proposés idna les réponses suivantes nappe phréatique la nappe phréatique on l'appelle aussi nappe akifar donc la nappe akifar est une réserve d'eau qui se trouve sous la surface de la terre au-dessus d'une roche imperméable donc roche akifar donc roche sakhara une roche akifar est une roche suffisamment poreuse il ou bien ou fessurée pour stocker de grandes quantités d'eau il ou bien ou fessurée pour stocker de grandes quantités donc niveau piuzométrique c'est la limite supérieure de la nappe akifar donc il y a la limite supérieure c'est la surface supérieure de la région saturée en eau dans une roche poreuse permeabilité la permeabilité d'une roche correspond à son aptitude à se laisser traversée par l'eau il y a la limite de la nappe akifar C'est la nappe qui fait un coin qui est en total entre deux roches impermeables et l'eau et la suppression. Une nappe qui est un peu de ceci qui est un peu d'un coin où il y a des roches impermeables. Il y a un lys qui n'a pas défaillé le LFF. Sur le point de la surface terrestre ou l'eau chaillée en surface. donc voilà radine d'où je d'appelez sur althani donc sur althani voici une liste des mots qui ont un rapport avec l'an neige rosée pluie verglas vapeur givre nuages ubuyés recopiez ces mots ou les classement selon leur état physique c'est à dire solide liquide ou bien gaz donc forme de l'eau donc bnissivelle les réponses concernant hâd lsoual donc a dna forme de l'eau neige donc l'état physique c'est solide forme de l'eau donc a dna neige solide rosée liquide pluie liquide vergla solide vergla hommage duc l'e duc l'alif de l'alif de l'achgare et cetera vapeur gaz givre c'est liquide nuages liquide buye liquide donc voilà donc hâdou maly forme l'état honna ou hadi hier l'état physique dirkul la form proposé Donc, je vais vous mettre sur le thalit. Donc, vous mettez sur le thalit. Recopiez sur votre cahier les lettres et attribuez à chacune d'elles le chiffre qui lui convient. Donc, le thalit 3.1 Où vont les eaux usées de la maison ? Donc, c'est le thalit. Et maintenant, je m'en fais un petit peu. Je vais vous mettre 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 un petit peu. Donc, dans les égouts. Puis, dans la mer. Donc, vrai. C'est le thalit, le vrai. Dans les stations d'éropation. Pardon, d'épuration. Il est un petit peu. Des stations d'épuration pour se faire nettoyer. Donc, faux. Donc, deux. C'est un faux. D'abord, dans les égouts. Puis, ils se font nettoyer. Faux. C'est un faux. Dans les égouts. Puis, dans un château d'eau. Ensuite, dans la mer. Donc, c'est un faux. Dans des stations d'épuration. Puis, dans des usines. Pour être mis en bouteille. Donc, bien sûr, faux. Donc, dans les égouts. Puis, dans la mer. Donc, c'est un peu le mascar de la mer. Donc, c'est un peu le mascar de la mer. Donc, du château d'eau. Donc, vrai. À Adnavray. De la mer. Puis, va au château d'eau. Et arrive dans une maison. Donc, faux. Des égouts. Puis, passe au château. Et arrive au robinet. Donc, faux. C'est un faux. Des égouts. Se fait nettoyer. Puis, va dans nos robinets. Faux. Donc, les eaux. Les canstèmes l'eau. Donc, vient du château d'eau. 3-3. Le cycle d'eau domestique. Donc, une eau parfaitement limpide et potable. Vrai. On peut produire de l'eau potable à partir d'une rivière. Vrai. C'est. L'eau des égouts est habituellement rejetée directement dans la rivière. Donc, vrai. L'eau des égouts est rendue potable avant d'être rejetée dans la nature. Donc, faux. Donc, faux. Donc, pour chaque item relève ou bien relevé les réponses correctes en utilisant les chiffres qui lui, ou bien qui leur conviennent, La surface pyosométrique représente. Donc, t'arrives dire la surface pyosométrique. Alors, c'est la profondeur de la nappe. Vrai. Donc, s'hé. C'est l'altitude de la surface de la nappe. Là, faux. C'est l'altitude du fond de la nappe. Donc, faux. C'est une couvette d'eau. Faux. Donc, elle est derrière. Allez, s'hé. Une nappe captive. Une nappe captive. Et alimentée sur toute sa surface. Donc, faux. Et localisée entre deux couches impermeables. C'est ça. Quand je sais que je vais juste dire que les couches, les couches, les roches, les humains impermeables. Pour donner un puits artisien. Ou bien, artisien. Puis, n'hiber. Donc, vrai. Trois vrais. Déjà, l'abar, fessin'h'frohom, tchel'qaulma, m'hsour, b'injujdiel, les roches, les humains solides, impermeables. Pour donner une source faux. Donc, elle est derrière. Juj ou tout le temps. Sous-al, l'mouali. Sous-al, l'chamis. Classer les étapes du circuit de l'homme domestique. Donc, elle est dans les étapes. De l'eau. Ah, d'un stockage dans un château. D'eau. Traitement des eaux usées. L'épuration. Tout ceci. Traitement de l'eau potable. Collecte des eaux usées dans les igouts. Pompage dans une rivière ou une nappe se terrenne. Distribution de l'eau potable. Rejet de l'eau épurée en mer ou en rivière. Donc, le premier sujet. Donc, l'eau. Il y a la première. Le pompage dans une rivière ou une nappe se terrenne. C'est un traitement de l'eau potable. C'est un traitement. C'est un traitement. C'est un traitement. C'est un traitement. Stockage dans un château d'eau. Donc, nous allons avoir 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 un traitement de l'eau potable. Donc, 4. C'est un traitement. 5. C'est un traitement. D'un collecte des eaux usées dans les igouts. Donc, 5. Après, il y a la première. Traitement des eaux usées. C'est un traitement de l'eau épurée en mer ou en rivière. Donc, il y a la première. supporting des eaux dopables. Le circuit de l'eau domestique. Donc, la première. Pour lui, la première. Pour lui, la première. La première shaire. Répondez par une phrase aux questions suivantes. La première fois. La dernière fois. Pour lui, la première fois. Donc, concernant les réponses, on peut tuer les bactéries avec le chlore et l'ozone. B. A quoi sert le château d'eau ? Donc, le château d'eau sert au stockage de l'eau. C. Donc, c. Qu'est-ce qui pollue l'eau des rivières ? C'est-il ou bien c'est plusieurs types de polluants différents. Donc, l'eau des rivières est polluée par les déchets domestiques, industriels ou bien agricoles. D. Cité deux étapes de traitement des eaux usées. Donc, deux étapes de traitement des eaux usées. Il y a une décantation, l'épuration bactérienne, puis l'épuration bactérienne. E. Cité trois étapes de traitement des eaux potables. Donc, trois étapes de traitement de l'eau potable. Il y a tamissage, l'ozonation, puis chloration. Donc, tamissage, ozonation, chloration. Donc, quand tu vois les étapes, fais le raisonnement scientifique, communication et critique graphique. F. Comment t'appelles-t-on l'eau sale qui est rejetée ? Donc, l'eau sale, il dit polluée. Donc, l'eau sale, il dit polluée. Et il y a une moule ouïe. Comment ça s'appelle les canalisations ? Où va l'eau sale ? Donc, les canalisations. Donc, l'eau sale va dans les égouts. Donc, cette canalisation de l'eau sale qui s'appelle les égouts. Donc, les égouts. Donc, voilà, d'où ma les réponses concernant cette page. Sous-titrage Société Radio-Canada